Lorsqu'un jeune homme en blazer arrive dans une voiture blanche qui, en sortant, se plaint que le vélo est là et lui donne un coup de pied, le faisant tomber au sol. À cela, le garçon à qui appartient le vélo arrive humblement et lui demande pourquoi il a fait ça à son vélo, le gars en blazer avec arrogance dit qu'il n'y a pas de place pour y mettre un vélo, le garçon s'excuse humblement et dit qu'il l'a fait, il n'a pas besoin de le faire et lorsqu'il soulève le vélo, il se rend compte que la chaîne s'est cassée. Puis il regarde le autre le reconnaissant du temps de l'université, et puis l'appelle par son nom et le salue en disant que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vu et tend la main pour le saluer, mais le gars en blazer dit qu'il ne le connaît pas et il dit ensuite qu'ils sont allés à l'université ensemble. Mais le garçon au blazer dit qu'il n'irait jamais à l'université avec un pied rasé et qu'il n'a étudié qu'avec des gens d'élite, le garçon dit alors que tout va bien et gêné il baisse la main et s'excuse de l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre, En entrant dans la réception de l'entreprise, les deux se retrouvent assis là et attendent impatiemment l'entretien, puis la secrétaire descend les escaliers et les salue et leur demande d'attendre un peu plus longtemps et qu'elle informera le propriétaire de l'entreprise qui l'ont déjà arrivé merci et elle s'en va. La secrétaire se rend alors chez son patron et dit que les candidats sont déjà dans l'entreprise, le patron lui demande alors de les envoyer et de l'attendre et dit que bientôt ils seront convoqués pour l'entretien. La secrétaire les emmène ensuite dans la chambre du patron, il la salue et elle remercie sa secrétaire et dit qu'elle peut y aller et qu'à partir de là l'entretien lui appartient, la fille dit alors que ça va et qu'elle aura besoin de quelque chose c'est il suffit de l'appeler et de partir. Elle leur demande alors de sentir que l'entretien est sur le point de commencer, ils s'assoient l'un à côté de l'autre puis récupèrent leur CV, mais seul le gars en chemise à carreaux qui remet le CV et celui en blazer disent que comment il est plus évolué, il l'a envoyé par e-mail et dit que c'est du passé. Le propriétaire de l'entreprise appelle le gars du blazer par son nom et dit qu'elle ne le reconnaissait pas et qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, il dit ensuite qu'il espérait qu'elle le reconnaîtrait et puis elle dit qu'elle a regardé son curriculum vitae et qu'il est félicitations que son programme est très bon et qu'il est bien étudié. Il regarde ensuite l'autre et dit que pendant qu'elle étudie avec lui, elle le connaît et savait qu'il était le plus intelligent de la classe et qu'il est titulaire d'un doctorat dans le département de bureau et dit qu'il est la meilleure option pour l'entreprise, elle a alors dit qu'elle sait et c'est pourquoi le poste est le sien. Il lui demande alors qu'elle n'a même pas regardé son CV et lui demande de lui donner un peu d'espoir, elle dit qu'elle a regardé son CV oui, mais l'autre est excellent, mais il dit qu'il est aussi étudié que l'autre gars, le l'autre le regarde et sourit en disant que personne ne se compare à lui. La femme lui demande alors de partir car le poste vacant avait déjà été pourvu par l'autre, mais le garçon insiste sur le fait qu'il a besoin du travail et lui demande de l'aider, le garçon engagé dit qu'il n'y a pas de charité là-bas et qu'il y a une entreprise et qui a besoin de personnes compétentes. Elle dit ensuite que comme elle l'a dit, le poste vacant était déjà pourvu, mais il insiste pour qu'elle lui donne l'occasion de montrer qu'il a la capacité et dit qu'il est aussi capable que l'autre. Elle dit ensuite que pour l'aider il ne devrait pas choisir le travail et dit qu'il a un poste vacant, mais c'est pour concierge, il dit alors que votre CV est très bon et que concierge et dit que comme il en a besoin il accepte et elle dit qu'il peut commencer à ce moment-là et qu'il descende et parle au secrétaire pour qu'il puisse commencer. Il se lève et la remercie et souhaite bonne chance à l'autre gars alors qu'il part. Alors le propriétaire de l'entreprise dit à sa nouvelle employée qu'elle est très heureuse qu'il soit là dans son entreprise et lui souhaite la bienvenue. Il dit alors qu'elle ne regrettera pas de l'avoir embauchée et dit qu'il veut connaître la pièce où il travaillera. Elle l'accompagne ensuite dans sa chambre et en lui présentant la pièce dit qu'il peut être à l'aise et dit qu'il y a certaines feuilles de travail qui doivent être remplies et il dit qu'il a besoin jusqu'à midi. Il dit alors qu'avant midi ils seront tout prêts, elle dit alors qu'elle va bien et qu'elle doit aller résoudre certaines choses puis revient la chercher elle quitte la pièce en le laissant là. Il désespère alors de ne pas savoir comment remplir les feuilles de travail et dit qu'il a toujours payé pour faire ses travaux universitaires et qu'il ne sait donc pas comment remplir les feuilles de travail. Il essaie par tous les moyens mais il ne peut rien faire et puis il a l'idée d'appeler son amie et il est sûr qu'elle saura comment le résoudre, il la salue alors et elle lui demande ce qu'il veut. Il dit alors il a un problème à son travail et voulait savoir si elle pouvait l'aider. Mais elle part tout de suite en disant qu'elle ne peut pas et qu'elle est trop occupée il demande alors du calme et dit qu'elle sait qu'il y aura une récompense plus tard mais elle dit qu'elle ne veut pas savoir et raccroche le téléphone. Il reste là sans savoir quoi faire et il dit à son patron qu'il savait comment le faire, il ouvre alors tous les tiroirs du bureau dans l'espoir qu'il trouve au moins un exemple puis décide de le googler et ne trouve rien de ce qu'il dit c'est très difficile. Il passe un autre appel maintenant à son ami et va tout de suite en disant qu'il a besoin de son aide pour résoudre un problème dans l'entreprise où il travaille et dit que c'est la spécialité de son ami et demande s'il peut l'aider, mais son ami raccroche le téléphone. Il se remet alors à fouiller dans tous les tiroirs et ne trouve même pas un seul brouillon pour lui donner une idée de la marche à suivre. À ce moment, son patron arrive dans son bureau et lui demande alors s'il a réussi à remplir les feuilles de travail, il demande alors plus de temps et dit qu'il s'est impliqué dans des choses personnelles et dit qu'en fin d'après-midi, il livrera. Elle dit ensuite qu'il y avait déjà un préavis dont elle avait besoin pour ce jour jusqu'à midi, elle dit alors qu'elle le veut ce jour-là et qu'elle ne peut pas aller au-delà de ce jour-là, puis elle part en le laissant là dans sa chambre. Il ne sait toujours pas quoi faire et tout à coup le concierge entre dans la chambre en demandant la permission et dit qu'on lui a demandé de nettoyer sa chambre, quand il voit le garçon de ménage, il commence à sourire et lui dit de nettoyer la chambre en l'appelant un concierge. Le garçon lui demande alors pourquoi il l'a traité de cette façon depuis qu'ils sont arrivés à l'entreprise, il répond alors avec arrogance qu'il n'est pas du même type que le concierge et qu'il ne s'implique pas avec ce genre de personnes et dit ensuite au garçon s'y regarder et dit ne pas mélanger. Le garçon continue alors là à faire son travail et dit qu'il ne le dérangera plus et qu'il le laissera travailler puis s'en va, il reste là ne sachant pas quoi faire avec les feuilles de calcul et donc il le fait quand même, car les heures se passent et il doit livrer. Le concierge retourne ensuite dans la chambre du garçon et le voit désespéré ne sachant pas quoi faire et lui demande ensuite s'il a besoin d'aide. Mais le garçon lui crie dessus en disant que s'il ne peut pas, imaginez qu'un simple concierge l'obtienne. Le garçon dit alors qu'il peut l'aider et l'autre lui dit alors de partir en disant qu'il est un simple concierge et s'il pense qu'il peut l'aider avec quoi que ce soit. À ce moment, le patron avec sa secrétaire et vient déjà demander les feuilles de travail et dit que jusqu'à ce moment il n'a pas fini. Il dit qu'il a fini et qu'elle peut regarder, elle prend les feuilles de travail et commence à regarder, mais la secrétaire dit que tout est faux, elle lui demande alors qu'est-ce que c'est là-bas. Et qu'il est là et que c'est fait, puis demande si ce n'est pas bien, elle dit alors que tout est faux et que cela ne se rapproche même pas du protocole financier. Il essaie alors de le cacher et dit qu'il peut le réparer pour elle, puis lui demande un autre délai et dit qu'il peut terminer encore deux heures, mais elle dit qu'il n'y a aucun moyen et qu'il est déjà tard et qu'il n'y a plus de délai et puis lui demande de regarder ce qu'il a fait et lui demande ensuite s'il va vraiment pouvoir faire tout ça là-bas. Le concierge s'approche et s'excuse pour son intrusion et continue en disant qu'il a beaucoup de connaissances dans le domaine et s'il veut, il peut les aider, l'autre lui demande ironiquement avec arrogance s'il est le haut bain ou du protocole financier maintenant. La secrétaire s'excuse alors de s'être émissée dans leur conversation mais dit qu'elle connaît le gars du ménage et qu'il a la capacité de faire les feuilles de calcul pour elle, le patron dit alors à la secrétaire qu'elle lui fera confiance et lui demande ensuite de lui montrer ce que vous savoir faire. Il lui demande alors de lui donner juste une heure et qu'il lui donne les feuilles de travail prêtes, elle demande alors à l'autre garçon de l'accompagner dans sa chambre et il part ensuite en le laissant là avec la secrétaire. Il la remercie ensuite pour tout et dit qu'il fera de son mieux pour résoudre les feuilles de calcul, alors qu'il prend l'ordinateur, elle dit qu'il n'a pas à la remercier car elle le connaît très bien. La patronne dit alors au gars en blazer qu'elle lui en a donné l'opportunité car elle le connaissait depuis longtemps mais qu'il n'en a pas montré la capacité et qu'elle a besoin de personnes qualifiées pour le poste. Il lui demande alors de lui donner une autre chance et dit qu'il était très nerveux et qu'il s'est perdu mais qu'il fera le travail, mais elle dit qu'il n'y a pas moyen et que c'est le premier jour qu'il aurait dû montrer ce qu'il savait faire. Il dit alors qu'il a besoin de ce travail et qu'il ne sait pas quoi faire, elle dit alors que comme il a besoin du travail, elle a besoin de quelqu'un pour le gérer et dit qu'elle attendra le protocole de l'autre gars pour voir ce qu'il va faire puis l'avertit et dit qu'il l'a laissé tomber. À ce moment-là, il arrive avec la secrétaire dans le bureau du patron, puis il lui tend les feuilles de calcul, elle prend l'ordinateur et commence à regarder les résultats, puis dit que c'est parfait et le félicite et dit que tout est correct. L'autre se lève alors en colère et dit que comment ça peut être bien et qu'il ne lui a pas fallu 15 minutes pour faire tout ça alors qu'il a pris toute la journée, le garçon dit alors que ce n'est pas le moment mais de savoir le faire. Le patron le félicite ensuite pour son excellent travail et dit qu'il est la nouvelle recrue de l'entreprise, l'autre devient alors furieux et dit qu'il ne croit pas ce qu'elle dit et qu'elle embauchera le concierge à la place et dit qu'elle le fera ses et qui l'ont étudié ensemble et qu'elle sait qu'il a compétence et donc il reste là avec indignation. Elle dit ensuite que tout comme il a dit qu'un simple concierge a réussi à faire ce qu'il n'a pas fait et elle dit qu'il le remplacera et que puisqu'il a besoin du travail, il peut prendre sa place de concierge. Il sourit alors et dit qu'il ne sera jamais concierge parce que je n'étudie pas pour ça, elle dit alors que pour être concierge il n'est pas nécessaire d'être éduqué mais de savoir nettoyer et balayer, il dit alors qu'elle a raison et c'est pourquoi il a les qualités pour travailler dans d'autres meilleures entreprises que la sienne. Elle lui demande alors de partir et qu'il cherche une autre entreprise pour lui faire travailler, il part alors et elle s'excuse alors auprès du garçon de ne pas avoir analysé son CV et qu'il a donné la préférence à une personne qui n'avait aucune compétence et qui ensuite il est le bienvenu dans votre entreprise. Il dit ensuite que tout va bien et qu'elle n'a pas besoin de s'excuser et qu'il comprend pourquoi elle a opté pour une personne connue et poursuit en disant qu'il va saisir cette opportunité de toutes ses forces, puis la remercie pour l'opportunité. Elle dit que tout va bien et demande au secrétaire de l'accompagner dans la chambre que l'autre occupait et que maintenant la chambre est la sienne. Elle l'accompagne en souriant et dans la chambre elle dit qu'il peut la lui rendre et il la remet ensuite et le remercie de l'avoir aidé et dit qu'il peut compter sur lui pour tout ce dont elle a besoin. Elle dit alors que son amitié ne s'est pas faite à ce moment-là et qu'il peut également compter sur elle dans tout ce dont il a besoin et lui souhaite la bienvenue dans l'entreprise. Ne sous-estimez jamais les connaissances de quelqu'un, aussi simple soit-elle.